Découvrez tout de suite la soirée Dream Night à Marineland. C'est la quatrième fois que Marineland l'organise, la soirée Dream Night à Dezou fait toujours pousser les sourires chez les enfants, mais aussi chez les parents. L'idée est d'ouvrir les portes en VIP aux enfants hospitalisés de la région, en l'occurrence du département des Alpes-Maritimes, et en exclusivité pour eux. Le parc est fermé pendant que les enfants sont là et on leur fait un programme spécialement conçu pour leur venue. Ce sont 65 petits patients des hôpitaux de l'Anval à Nice et la Fontaine à Antibes qui ont participé à toutes ces activités. Ils ont été gâtés par la grande récré qui a offert à chaque enfant un sac plein de jouets. Nous leur avons cococté un petit programme spécial pour essayer de leur faire plaisir et de leur faire découvrir le parc d'une manière un tout petit peu différente des visites habituelles. Un super parcours dans le parc avec une première étape aux côtés de l'oursonne. Hop ! Au programme, atelier maquillage, animaux de la ferme, barbe à papa et gros câlin. On a des jeux, on peut faire presque ce qu'on veut, parce qu'on va voir des animaux et on rencontre beaucoup de gens. Beaucoup de gens comme les soigneurs présents à la grande vitre des orques pour montrer des comportements aux enfants ou encore dans le tunnel des requins pour en apprendre davantage sur les animaux et au bassin des otaries pour une dernière photo. Alors c'est l'occasion de passer vraiment une soirée très joyeuse. Je crois que les enfants, vous le constaterez par vous-même sur les images, ont l'air vraiment heureux d'être là. Les parents aussi, on leur fait vivre un petit moment un petit peu différent de leur quotidien, très lié au monde hospitalier. Donc c'est un petit peu une bulle d'oxygène, en tout cas c'est ce qu'on espère pour eux. Et également pour le personnel, puisque c'est entièrement basé sur le bénévolat. Donc toutes les personnes qui encadrent la soirée aujourd'hui, qui l'animent, qui la font vivre, qui distribuent les repas, qui font les photos, etc. sont tous totalement bénévoles, ont souhaité venir donner de leur temps pour faire plaisir à ces enfants. Après toutes ces émotions, c'est le moment de dîner avec un repas offert par les différents partenaires. Tout cela accompagné d'une activité grandeur nature dans la peau d'un pompier. Ça va ? Alors c'était bien ? C'était bien. T'as vu les flammes ? T'as éteint le feu ? Tiens regarde, je te donne un diplôme. Voilà, parce que t'as bien éteint le feu. Donc toi aussi t'es un petit pompier. De petits pompiers en herbe qui repartiront avec des images plein la tête, grâce aux pompiers d'Antibes. J'ai éteint le feu. Et c'était comment ? C'était bien. Pourquoi ? Il y avait plein de trucs qui étaient bien. La journée s'est terminée en apothéose avec un spectacle dauphin. C'est un public ravi et conquis qui a quitté le parc en fin de soirée. C'est une opération fantastique, on est très contents. On remercie beaucoup les organisateurs et c'était super. Dream Night, une belle initiative qu'il ne faut pas oublier de saluer et qui reviendra l'année prochaine, le premier vendredi du mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada